C'est très très épuré et en même temps la construction dramatique est très précise, très travaillée. Et donc je voulais savoir quel était finalement le processus de travail, c'est-à-dire à la fois être dans les purs constamment et en même temps être tout le temps dans le détail, même le détail invisible aussi quelque part. Donc entre le rapport entre ce qui est visible, ce qui est invisible, c'est quelque chose en tout cas qui me semble très important depuis la post-jeunesse et qui là touche en tout cas un paroxysme selon moi. Oui, en fait j'ai pensé à faire un film qui assumait une forme très dramaturgique, enfin très mélodramatique. C'était vraiment un mélodrame avec beaucoup de coups de théâtre, même très assumé. mais je voulais une forme qui aille contre ce scénario. J'avais cette idée que, je crois que c'est Truffaut qui l'a dit pour la première fois, tourner contre le scénario et monter contre le tournage. Et c'était quelque chose que j'ai voulu toujours faire, mais je ne savais pas comment on fait pour tourner contre le scénario et après comment on fait pour monter contre le tournage. Et là c'était vraiment ça. Donc c'était un scénario très, 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 un peu basé sur la tragédie grecque, mais aussi du mélodrame. Et par contre une forme très épurée avec des plans-séquences, avec cette espèce de regard toujours un peu extérieur qui, comme un témoin qui est là, et aussi de la musique décalée. Donc c'était un peu cette envie de chercher ce concept, de tourner contre le scénario et de monter contre le tournage. Alors, ce que tu dis contre le scénario, c'est vraiment intéressant et en même temps, j'ai envie de parler des émotions contraires qu'il y a dans le film. Tu passes d'un genre à un autre, d'une émotion à une autre très facilement. Il y a beaucoup d'ironie, un humour noir assez fin plutôt. Et donc comment finalement tu arrives à doser tout ça ? Est-ce que c'est vraiment que du scénario ? Ou est-ce que c'est au niveau de la mise en scène, au moment du tournage ? Est-ce qu'il y a des choses grâce au décor, grâce aux acteurs ? Est-ce qu'il y a des choses qui se créent ? Ou alors est-ce que c'est vraiment des débats dans le scénario ? Parce que je présume que l'humour noir, ou toutes ces choses-là, ou l'ironie, c'est des choses que tu avais déjà au préalable. Mais comment après finalement, est-ce qu'il y a une part quand même d'improvisation, une part de liberté que tu t'octroies aussi, de modifier, de changer en cours de route ? Oui, ma façon de travailler, je travaille beaucoup avec l'improvisation. J'aime beaucoup que le hasard entre dans le film. Souvent, on me dit que mes films sont très précis, ou même souvent on me dit que c'est très maîtrisé, et ça me surprend parce que moi j'ai toujours l'impression que c'est le contraire. J'ai fait le film, et quand j'ai montré le film, une fois le film était déjà sélectionné à la quinzaine, j'ai montré aussi le film à Saint-Sébastien, et ils l'ont retenu aussi, ils l'ont beaucoup aimé, et tout justement, le directeur du festival m'a appelé, il m'a dit qu'on a adoré, qu'est-ce qu'on a rigolé, on adore l'humour, et Barbara et moi, on était comme ça, est-ce qu'ils ont vu le même film ? Et de toute façon, moi je suis, donc, s'ils trouvent que c'est une comédie, tant mieux, donc c'est une comédie, pourquoi pas ? Et après, lorsqu'on était à Cannes, c'était vraiment la première production avec le public, et moi je ne vais pas être avec le public, parce que ça me stresse, je ne sais pas ce qui peut se passer, et donc je pars, et quand je suis revenu, on m'a dit, c'est dommage, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont rigolé, et tout ça, et je dis, ah tiens, c'est vrai, les gens, ça s'est passé, déjà, ils disaient que c'était une comédie, qu'il y avait tout cet humour, pourquoi pas, donc tant mieux, et c'est ça pour dire que finalement, pour moi, faire un film, c'est quelque chose qui se fait avec des gens, donc ça se fait avec des acteurs qui sont imprévisibles, avec les techniciens, avec tout ça, et j'aime beaucoup ça, ce côté, justement, on a des belles surprises, souvent, on a aussi des déceptions, parce qu'on voit le film, et on se dit, ah, oh là là, ça aurait pu être mieux, tout ça, mais pour moi, ça fait partie de faire le cinéma, c'est laisser cette place au hasard, et je suis toujours surpris que l'on a l'impression que c'est maîtrisé, alors que même, par exemple, les plans-séquences, on faisait un plan, et après, on faisait un autre, quand on démarrait d'un autre endroit, avec la chef opératrice, Hélène Louvard, à bout de trois semaines de tournage, j'ai dit, écoutez, Hélène, je crois que maintenant, j'ai compris comment il faut tourner, finalement, elle me dit, ouais, donc il faut changer, parce que sinon, le spectateur, si on fait deux fois le même mouvement, à la troisième fois, il saura où va aller la caméra, et donc il va se lasser, il faut changer, et c'est toujours cette démarche un peu de laisser le hasard, la preuve. Ça, c'est quelque chose qui m'avait impressionné quand on a fait notre entretien pour mon numéro de Maison, qui va sortir de la septième obsession, c'était le rapport au spectateur qui revenait assez souvent, et donc je te demandais parfois ton oeuvre peut diviser, et qu'est-ce que ça te faisait, et justement, au contraire, tu as été parfois un peu chagriné, ou tu trouvais souvent question, enfin, j'ai l'impression que tu aies quand même une pensée de ce que pourrait ressentir le spectateur après ensuite, devant ton film, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup cinéaste, donc je trouve ça assez amusant, donc je ne sais pas ce que tu pourrais en dire par rapport à ça. Oui, en fait, pour moi, c'est, moi, moi, ce que je fais, mon métier, c'est proposer au spectateur à une expérience de cinéma, donc, on échange de son temps et de ses 10 euros pour l'entrée, et ça, c'est très important, ces 10 euros, je respecte beaucoup que quelqu'un va consacrer 10 euros qu'il a travaillé dans le travail, que ce soit un médecin ou un chauffeur de taxi, peu importe, mais ces 10 euros, quand même, pèsent beaucoup, et c'est deux heures de son temps, et donc je réfléchis vraiment à me dire, je dois faire quelque chose que ça a du sens pour moi, c'est-à-dire que ça exprime des choses qui se passent dans la vie, dans le monde, qui me touchent, mais en même temps, dans une construction qui doit interpeller le spectateur. Alors, je ne fais pas, je ne fais pas du tout un film pour moi, et il y a des choix que j'essaye de faire en pensant, justement, aux spectateurs, que c'est un inconnu, c'est en plus les spectateurs, moi-même, en tant que spectateur, il y avait quelque chose que j'ai beaucoup appris en faisant ce film avec Hélène Louvard, la chef opératrice du film, qu'elle est française, et c'est quelqu'un qui a fait des films extraordinaires avec Yves Benders, avec des gens avec beaucoup d'expérience, et pour moi, c'était des leçons de cinéma de travailler avec elle, et elle m'a dit, le spectateur, c'est quelqu'un de fourbe, et moi, je me disais, fourbe, parce que je parle plus ou moins, j'ai fait des études en français, je comprends la langue, mais le mot fourbe, je ne savais pas ce que ça voulait dire, parce qu'il n'y a pas une équivalence en espagnol, et elle m'expliquait, ouais, parce que le spectateur, finalement, c'est pas ton copain, il n'est pas là, parce que, voilà, on est géniaux, et il est là, et il veut se prendre plaisir, et il a raison, et moi, je me disais, mais c'est tout à fait ça, parce que moi, quand je suis spectateur, aussi, je suis très étudiant, je veux avoir un photo pour mes 10 euros et mes 2 heures de temps, et donc, il disait, le spectateur, si on lui donne trop, il n'est pas content, parce qu'il n'est pas se prendre pour un coup, et si on ne lui donne pas assez, non plus, il n'est pas content, parce qu'il ne peut pas faire non plus un effort trop grand quand il va au cinéma, donc c'est vraiment cette question de, et souvent, on faisait des choix dans le scénario, dans la mise en scène, la musique, tout, on pensait, c'est l'équilibre entre, il faut lui demander un petit effort pour qu'il travaille quand même un petit peu, mais pas trop, et l'information aussi, par exemple, dans l'écriture du scénario, à un moment donné, où je trouvais la solution, que c'était Pau qui tue Jaoma, parce que les gens pensent que le scénario l'écrit du début jusqu'à la fin, et c'était comme ça, non, il y avait des moments où c'était Petra qui tuait Jaoma, c'est pas une bonne idée, c'était des moments où c'était Alex qui tuait Petra, c'est pas une bonne idée, il y avait des moments où Jaoma, personne ne le tuait, et finalement, j'ai trouvé la solution, que c'était Pau, et donc, là, j'ai dit, tiens, ça, c'est la bonne solution, et donc, finalement, j'ai trouvé cette solution, mais j'explique pas dans le scénario comment Pau apprend ce qu'il apprend, et pourquoi est-ce que, comment l'information, quelle qu'elle soit, lui arrive-t-il ? Et il y avait, avec les producteurs, il y a Jaoma qui est là, parfois on discutait sur ces questions, est-ce que le spectateur a besoin de cette information ? Et moi, je disais, écoute, par exemple, on était plusieurs producteurs, et je demandais, par exemple, même à Jean, je lui dis, est-ce que t'as besoin, quand t'as lu ça, est-ce qu'il te manquait une scène, ou Pau, quelqu'un, que ce soit, on pourrait décider qui, lui dit ça, ou t'as pas besoin ? Non, finalement, on comprend ça, et donc je me dis, tiens, ça c'est, c'est ce que le spectateur, si on n'a pas besoin, il ne faut pas lui en donner trop, parce qu'il ne sera pas content, il n'a pas besoin, il fait son film, comment est-ce que Pau apprend que Teresa ou que Alex, leur mort est causée par Jaoma ? Je ne sais pas, on s'en fout, on le retrouve quand même. On ne s'en fout pas, on ne s'en fout pas. Non, on ne s'en fout pas, non, non, non. On s'en foutait, mais nous on ne s'en fout pas. Non, 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 mais le spectateur... On s'imagine quelque chose. Exactement, c'est ça, c'est ça, oui, c'est ce que dit monsieur. Non, non, c'est vrai, on ne s'en fout pas du tout. On le retrouve quand même. Chaque spectateur, et peut-être que vous, vous direz, parce que c'est celui... C'est le fils de... Oui, mais on le retrouve. Et si j'aurais fait une scène, j'aurais pu faire une scène que c'est Alex qui lui dit, ou une scène où le père lui dit, mais je pense que ça n'aurait été pas apprécié par le spectateur. Je sens qu'il y a des réactions en public, là, donc... Qui c'est qui voudrait... Oui, parce que je voulais poser comme question qui est un peu... Ce n'est pas sur la fabrication du film, parce que bon, on ne l'a pas, voilà. Mais c'est sur le sens que vous avez voulu... que Haome, donc le créateur, le tout-puissant, le père, le géniteur à peu près de tous les gens qui sont là, est un salaud. C'est-à-dire... Est-ce que c'est vous le salaud ? Est-ce que c'est... Non, mais c'est-à-dire parce que c'est le seul vrai créateur dans le film. Donc ce créateur, en même temps, tue tout le monde, voilà. Dans votre inconscience, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, oui, c'est vraiment une bonne question, c'est compliqué. Vous savez, pendant longtemps, j'étais dans la croyance que les artistes, dans la dramaturgie, on n'était pas du tout responsable des personnages. Je me suis dit, bon, on peut faire un film sur un tueur, en série, j'en ai fait, sur un terroriste, j'en ai fait, ou une histoire d'amour, que j'en ai fait aussi. Mais après j'ai lu, je crois que c'était Milan Kundera, dans son livre sur le roman, il dit, mais finalement, on est un peu responsable aussi des actes des personnages. Parce que le fait que, si Djama est un salaud, quelque part, moi, il y a quelque chose de salaud en moi aussi. Je dois l'avouer. Parce qu'il y a des choses que lui dit, qui ne me sont pas du tout étrangères. Parce que je ne peux pas non plus avoir la prétention d'être quelqu'un de parfait. Cela dit, je peux avoir du refus d'un point de vue moral de tout ce qu'il fait. Mais il y a quand même aussi, quelque part au moins, comme un plaisir un peu pervers ou plus cruel, de faire ce personnage qui est pervers et cruel. En même temps, après, quand j'ai trouvé la solution, qu'il était tué, je trouvais que c'était une bonne solution. Mais là aussi, il y avait un plaisir aussi de le tuer. un plaisir, même, si j'ose dire, même un peu malsain. Mais pour revenir un peu, parce que j'ai l'impression que votre question au début, vous parliez un peu de quelle était mon interprétation. Je ne sais pas, parce que finalement, faire un film, c'est rencontrer une forme avec un fond, une forme filmique, avec un fond, un thème, un problème humain. Et ce qui est très paradoxal pour moi, c'est que j'avais un film qui tourne autour du mensonge. Les gens, le mensonge, est-ce que le mensonge est bon ? Est-ce que les mauvais ont fait un mensonge pour protéger ? Mais finalement, cette protection de l'autre, elle n'est pas tout à fait vraie. C'est une protection pour soi-même. Et finalement, ça ressort, et ça donne des mauvaises conséquences. Mais après, ces mauvaises conséquences, elles peuvent devenir bonnes. Donc, toute cette question du mensonge. Et moi-même, j'ai fait un film sur ça. Et moi-même, je n'arrive pas à dire toujours la vérité. Et je continue à faire des petits mensonges de temps en temps. Et j'ai fait un film sur ça. Et je me dis, est-ce que l'humain, c'est quand même impossible à réformer ? Parce que moi-même, je fais un film, je n'aime pas la violence. Et mes films, il y a beaucoup de violence. Et je n'arrive pas à faire un film sans la violence. Mais bon, ça, c'est un peu... Ça rentre dans une espèce de psychologie du réalisateur qui n'est pas forcément très intéressante. Mais c'est dingue de faire un film sur le mensonge et quand même continuer à mentir un petit peu. J'essaie de mentir des mensonges vénales, pas capitales. Mais ouais, ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions encore. Alors, est-ce que, c'est une question de curiosité, est-ce que dans votre idée, je ne parle pas, est-ce que le gars qui tue Haume est son fils ? Je ne sais pas. Non, mais moi, c'est ça, parce que c'est le seul qui l'aide. C'est le seul qui l'aide, donc, et comme il baisait sa mère, peut-être qu'il avait aussi, c'était pas son fils. Donc, moi, je... Et peut-être qu'il savait que l'autre n'était pas son fils, parce qu'il lui disait qu'à la fin de suite. Donc, le jour où il veut aider son fils, le fils le tue. C'est-à-dire que, bon... Non, mais là, plus que répondre à votre question que je ne peux pas répondre, mais je peux apporter une réflexion par rapport à deux choses. Ce que c'est, pour moi, finalement, une œuvre d'art, et aussi les limites et la position de l'artiste. Donc, pour moi, une œuvre d'art, c'est quelque chose qui est en même temps précis. Ça a été créé par un artiste avec beaucoup de détails, avec beaucoup de détails signifiants. Avec ces détails signifiants, un peu parfois conscients, parfois inconscients, mais c'est quelque chose de très précis, et en même temps de très creux. Parce que, si ce n'est pas creux, ça ne peut pas être rempli par le spectateur. Et donc, finalement, et là, je rebondis sur les limites. Donc, moi, je ne peux pas prendre la place du spectateur et dire... Parce que, pour moi, un film, ce n'est pas comme un géroglyphe qu'il faut résoudre. Ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas une bonne interprétation. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Ce n'est pas du tout comme un pseudo-cule qu'il y a les bons chiffres. Non, chacun pourrait faire ses chiffres et c'est complètement valable. Si quelqu'un me dit, pour moi, ça symbolise ceci, 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 cela, c'est automatiquement valable. Et si quelqu'un me dit l'opposé, c'est automatiquement valable. Et si moi, j'ai une troisième interprétation, c'est aussi valable. Parce que c'est cet aspect d'objet creux. C'est pour ça que je ne peux pas répondre. Et en même temps, je pense que toutes ces interprétations sont possibles. Et finalement, un film aussi, une oeuvre, ce qui nous appelle, c'est à trouver des thèmes, des thèmes différents. Par exemple, avant, je parlais de cette idée de Truffaut, de tourner contre le scénario et de monter contre le tournage. Il y a une autre idée de Bresson, de Robert Bresson, qui m'a beaucoup interpellé quand j'étais étudiant. C'était, cache tes idées, de sorte à que le public les retrouve. Les plus importantes étant les plus cachées. Ça, c'était vraiment un énigme pour moi. Pendant toute ma vie, ça a été vraiment un énigme. Et j'ai résolu à peine un, ici, dans ce film. Parce que... Et une idée qui, pour moi, était très, très importante, c'est, par exemple, la question de la guerre civile en Espagne et les tombes, les tombeaux. Et finalement, il y a un personnage, celui d'Alex, qui est photographe. Il y a une petite scène, on voit les tombes. Après, il y a un peu un musée, on voit un peu les images. Mais pour moi, c'est quand même un thème important. Et il y a des spectateurs, notamment en France, j'étais surpris que, quand j'ai fait des débats, ils rebondissaient plus qu'en Espagne. En Espagne, personne n'a dit quoi que ce soit. Aucun journaliste a dit quoi que ce soit. C'est comme si c'était... Si à la place d'être là, en train de faire des photos, ils auraient pu être dans un supermarché. Pourtant, c'est pas... Et donc, cette idée de... Et finalement, les thèmes, en général, je trouve qu'il y a des thèmes, des sous-thèmes. Et l'œuvre, finalement, c'est quelque chose qui fait tourner et qui laisse la place au spectateur pour que ces différents thèmes peuvent être chopés par chacun. Donc il y aurait un qui va voir la violence... la violence de la guerre civile, la violence psychologique. Il y a aussi les questions de l'art et les différentes formes de création artistique. Il y a trois artistes. Il y a un qui est un artiste très commercial. Il y a un qui est un artiste très engagé. Et il y a un qui est un artiste très psychologique. Mais c'est trois façons de vivre l'art et de produire une oeuvre artistique. Donc pour moi, c'est tous ces thèmes qui se lient. C'est comme une espèce de recette de cuisine où l'on met plusieurs ingrédients. Évidemment, si c'est une pizza, ça doit ressembler à une pizza. Et ça doit, celui qui veut bouffer une pizza, que ce soit plus ou moins une bonne pizza. Voilà. Plus ou moins, c'est ça. En tout cas, Marissa Paradis, c'est formidable. C'est un vrai plaisir de l'avoir. Merci. Avant de donner un rapport en cours public, tu parlais de ton cursus d'études. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu as étudié à Cuba et à Sydney. Déjà, pourquoi le choix de ces deux endroits ? Et je présume aussi que dans ces deux endroits-là, on n'apprend pas de cinéma de la même manière. C'est de la même pensée du cinéma. Et comment finalement ces deux écoles, entre parenthèses, amènent à ce cinéma-là qu'on voit maintenant ? Qu'est-ce qui t'a forgé ? Qu'est-ce que tu retiens finalement de ces expériences-là ? Je pense que c'est quand même des endroits qui étaient très éloignés. De ta culture aussi un peu. Finalement, est-ce qu'il y a des choses encore qui te restent de ces années-là ? En fait, la principale raison pour laquelle j'ai choisi l'école de cinéma de Cuba, c'est parce que je suis issu d'une famille bourgeoise espagnole. Et j'avais, j'ai toujours eu plutôt une vie confortable et une bonne éducation. Mais j'avais envie de voir un pays du tiers-monde, comment ça se passait là-bas. Et aussi, j'avais envie de voir comment c'était un régime communiste. Donc c'était pour des raisons, on va dire, plus culturelles, politiques, que pour des raisons cinématographiques. Et comme souvent c'est le cas dans la vie, finalement, j'ai trouvé que ni le communisme était si intéressant que ça, ni le tiers-monde non plus. Et par contre, j'ai trouvé que c'était une super école de cinéma. Et j'ai beaucoup appris de cinéma, notamment, j'ai eu beaucoup de... C'est bizarre parce que j'ai toujours... Moi, dans ma vie, je suis espagnol, mais j'ai étudié au lycée français de Barcelone, après à Cuba, mais les profs qui m'ont le plus influencé, c'était des profs français. Mes films sont passés à Cannes. Donc j'ai toujours un peu un moitié... J'ai toujours eu beaucoup de rapports avec la France. Et c'est surtout des profs français qui m'ont formé mes maîtres. Mes maîtres, c'est pas des profs, c'était des maîtres. Yann Le Masson, qui malheureusement est décédé. Il était déjà âgé quand il a été mon prof. Et Paul Seban, Claude Baiglé, c'est vraiment des maîtres qui m'ont enseigné à Cuba. Parce qu'eux, ils étaient communistes, et c'est pour ça qu'ils étaient à Cuba. Mais ça m'a pas rendu communiste. Mais l'éthique du cinéma m'est venue d'eux. Une façon de penser le cinéma, de faire. Et après, à Sydney, c'était vraiment le contraire. C'était vraiment l'hyperlux, avec tous les moyens possibles, avec une école incroyable. Et j'ai appris beaucoup de choses techniques, d'un point de vue technique. Parce que c'était très pointu, c'était comment faire une scène de sexe ? Comment faire une scène de violence ? Comment faire une scène de... Et on avait des moyens incroyables. Et d'un point de vue technique, ça aide aussi, parce qu'il faut avoir des idées. Là, la création, c'est une création mentale. C'est avoir des idées sur des formes filmiques, c'est-à-dire comment... Le plus important... Moi, maintenant, je donne des cours souvent, et je dis, le cinéma, en fait, l'essentiel n'est pas dans le scénario. C'est dans le filmique. Et j'essaie d'expliquer ça aux élèves, en disant, le filmique est au cinéma, ce que la musique est à l'opéra. Dans l'opéra aussi, il y a une dramaturgie, il y a des personnages, mais c'est pas... On ne parle pas, quand on parle d'un opéra, on ne parle pas de... Le personnage qui fait ceci, 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 ceci. On parle du cinéma, de la musique. C'est la musique qui nous... Et dans le cinéma, c'est les formes filmiques. C'est-à-dire, c'est... Qu'est-ce que fait la caméra ? Qu'est-ce que fait le sang ? Donc, toutes ces questions-là. Et donc, ça, c'est... Il y a des choses aussi qui sont très techniques. Et là, par contre, ça m'a beaucoup aidé. C'est comme si j'aurais fait former mon regard éthique à Cuba et technique à Racine. Je voulais savoir le choix de jouer avec le temps et d'inverser les chapitres. On commence quand même par le chapitre 2. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer le choix de jouer avec la temporalité ? Oui, ça, c'était vraiment au début, au tout commencement. Je voulais faire un film qui soit en même temps classique et moderne. Parce que j'avais... Dans ma jeunesse, j'ai vu beaucoup de films classiques d'Hollywood. Donc, des films... Les films classiques d'Hollywood, grosso modo, sans faire un cours de cinéma, se basent sur... On va dire, sur trois principes. Un principe de transparence, c'est-à-dire qu'on voit comme si on était là. Un principe de scénario d'anticipation et sur des... sur la fascination des stars-systèmes ou des acteurs. Donc, je me suis dit, bon... Et par contre, il y a le cinéma moderne qui est né, justement, pour confronter ce cinéma classique. Donc, non transparence dans la mise en cadre. On ne voit pas le cinéma moderne comme si on était là. On voit vraiment les formes, on voit vraiment comme ça a été construit. Pareil pour le scénario. Et souvent, on met des acteurs naturels ou pas connus. Et donc, je me suis dit, je veux faire comme j'avais vu des films classiques dans mon enfance et j'ai découvert le cinéma avec fascination, le cinéma américain, le cinéma classique. Mais après, à l'école, j'ai découvert le cinéma moderne et qui m'a fasciné aussi pour les raisons opposées. Et là, vraiment, c'est un film que je voulais que les deux soient là. Et donc, dans tout dans le film, on retrouve cette ambiguïté. Et donc, le scénario, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'anticipation, mais il est déconstruit par rapport au temps. Il y a des acteurs très connus comme Marisa Paredes, mais aussi des naturels comme Jean Botteig, que c'est son premier film. Et d'ailleurs, il n'est pas un acteur. Et la caméra aussi, c'est vraiment, on sent un regard, donc on n'est pas dans la transparence. Donc, le film, il a été construit comme ça, toujours avec ce double tranchant moderne. Et un peu d'un point de vue anecdotique, avec les scénaristes, à un moment donné, quand on était dans la version 7 ou 8, il y a Michel, un des scénaristes, qui me dit « Moi, j'aimerais voir, écrire une version en enbre. » Chapitre 1, 2, 3, c'est simplement pour voir. Moi, je dis non, il ne faut pas faire ça parce que c'est très important que ce soit déconstruit. Et donc, il ne faut pas qu'on fasse des choses qui vont nous nous faire perdre le pied. Après, au montage, la bouteuse a dit la même chose au cours de quelques... Elle a dit « Pourquoi on ne fait pas un 4 où c'est chronologique ? » Et moi, je dis « Non, 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 il ne faut pas. Le film va être comme ça, et ça ne va pas nous aider. » Et finalement, c'était essentiel que ça soit comme ça. Une autre personne encore ? Une autre personne encore ? Une dernière question. Moi, j'ai juste envie d'aborder la question du territoire et la manière dont le film merveilleusement vient de la campagne espagnole. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de repérages qui ont été faits ? Quel est le processus ? C'est assez passionnant. Parfois, elle est anxiogène, cette campagne. Parfois, elle est merveilleuse. Voilà. Comment finalement... Parce que c'est un personnage à part entière en film. Comment tu vois les choses par rapport à ça ? Est-ce que c'est aussi certains endroits qui te donnent envie d'écrire certaines scènes ? Est-ce que tu... Comme quand certains mettais en scène écrivent, parce qu'ils ont entendu une musique et ça les inspire. Le territoire peut aussi inspirer parfois des séquences, des émotions, des images mentales. Bien sûr. C'est quoi finalement ton rapport au territoire qui me semble assez fort en tout cas dans Petra ? Oui, c'est une bonne question parce qu'en cinéma, on parle beaucoup des acteurs, des comédiens s'ils sont connus, le choix de ce comédien, pourquoi il parle à Léni, pourquoi il parle à Marisa à Paradez. Finalement, pour moi, le choix des repérages c'est exactement aussi important que les acteurs. Finalement, ce qu'on va filmer, c'est des lieux et des personnes. Et donc, c'est vraiment... Le casting est très difficile, c'est très élaboré, c'est très important. Mais les repérages aussi. Et je consomme beaucoup, beaucoup de temps dans le casting. Je rencontre beaucoup de gens pour faire les choix, mais beaucoup de temps aussi pour les repérages. Pour moi, c'est exactement aussi important où tourner et les lieux, mais aussi les extérieurs que les intérieurs. L'intérieur, c'est aussi très, très important. Et là, j'avais envie de confronter un peu la campagne catalane qui est plus douce, c'est un peu comme la Toscane, un peu, c'est doux, avec la campagne de Manet qui est plus dure, qui est plus sèche, avec ses pierres et tout ça. Donc, c'est cette confrontation des paysages, ça donne quelque chose aussi de plus au film, parce qu'il y a aussi une confrontation entre les personnages très, très, très forte. Et pour finir un peu le débat, je vais raconter une petite anecdote qui a à voir avec le territoire parce que j'ai tourné en Catalogne, j'ai tourné à Madrid, je suis catalan, mais j'habite à Madrid et je parle espagnol, mais il y a les catalans. On sait qu'il y a un problème en ce moment avec les catalans, l'Espagne, etc. Et quand j'étais à Cannes, c'est pour bien. Je pense que cette réflexion va permettre de boucler cette question de l'interprétation quand on parlait de la subjectivité dans l'interprétation du public. Les journalistes espagnols, catalans, ils aimaient beaucoup le film. Ils disaient « Ah, le film, c'est très bien. » Parce qu'on voit bien que les catalans, on est plus intelligent. On est un meilleur. Parce qu'on voit bien que celui qui est intelligent et qui gère le tout, c'est Jarma, et les catalans, évidemment. Après, je rencontre les journalistes espagnols non-catalans et ils étaient très contents. C'est le film très, très, très bien parce que c'est juste parce qu'on voit bien que les catalans, c'est des salauds. C'est clair, c'est des salauds. Et c'est juste. Et donc, finalement, c'est ça. C'est chacun voit ce qu'il veut et c'est très bien que ça soit comme ça. Et c'est justement, pour moi, faire un film, c'est pas pour démentir les uns et les autres, c'est vraiment que chacun se retrouve à partir de son histoire, de ses idées et de ses propres émotions. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada On va en parler autour de vous si vous avez aimé demain. Merci. Merci. Merci beaucoup.